Les amis, FUT étant en maintenance, nous allons donc partir sur de la carrière aujourd'hui. Carrière qui va nous permettre éventuellement d'avancer un peu. Notre objectif, qui je vous rappelle, avec cette équipe-là, est de gagner une coupe européenne, n'importe laquelle, on s'en fout, on a juste envie de gagner une coupe européenne. Au terme d'équipe, on va refaire un petit point, parce que bon, ça fait un petit moment, on a beaucoup de choses. Martin qui est le régène normalement de Neuer, en défense centrale, c'est des joueurs que j'ai trouvés normalement moi-même. En défenseur gauche, on a apparemment le régène de notre ami du Barcelone, ancien du Barcelone, espagnol, Jordi Alba. En milieu de terrain, Dragovic correspondra à Modric et Zaire Emery, qui est déjà incroyable à son âge de 21 ans. On a Giraldo, qui est en fait Di Maria, le régène de Di Maria. Carizzo, qui est là, et Branco, qui est le régène de Cristiano Ronaldo. Et Paukou, qui est là pour l'instant, mais lui, on aimerait bien le changer. Peut-être par la suite, nous verrons tout ça. Donc franchement, plutôt sympathique en termes d'équipe. On commence vraiment à avoir une équipe assez qualitative. Et il va falloir espérer faire une bonne performance. On est qualifié pour l'Europa League, si jamais. En termes de classement, je vous montre vite fait le groupe dans lequel on va devoir jouer et s'affronter. Ah oui, je peux, je choisis compétition comme ça. Hop ! En Europa League, nous sommes là dans le groupe de l'OL, de Victoria Pinsen et Bramby. Donc du coup, on espère bien évidemment sortir des qualifs. On joue la deuxième, troisième place bien évidemment sur ce groupe-là. Et pourquoi pas, éventuellement, aller gagner une Europa League. Voilà, on ne sait jamais. Bon, il y a Manchester qui est là quand même. Il y a pas mal de belles équipes. Mais écoutez, on va voir un peu ce que ça donne. Et puis voilà. T'as déjà fait tes votes pour la TOTI ? Non, je ne vote pas pour la TOTI. Parce qu'en fait, quand vous votez pour la TOTI, même peu importe vos votes, ce n'est pas forcément... Comment dire ? Il y a toujours une petite clause qui dit qu'IA se réserve le droit de modifier. Donc du coup, voter pour la TOTI, ça ne me sert à rien. On m'y fera un contenu éventuellement. Mais vu que tout le monde l'a déjà fait, ça ne m'étonne pas. T'as un bébé ? Si vous l'entendez, en effet, oui. J'en ai deux, même. Allez, c'est parti. Du coup, les petits potes, on va continuer le championnat. Jour de match contre Saint-Gal. On va simuler un petit peu, pour l'instant, les matchs. Parce que nous, on va essayer de se concentrer sur l'Europe ici. En plus, on met un 4-0. Donc bon, on est plutôt content de ça. Et nous sommes nickel. Hop. Pas le prochain match qui est apparemment premier. Donc on va faire quand même attention à ça. On a vendu Branco. Parfait. On récupère un petit peu des sous-sous ici. C'est nickel parce qu'on n'en avait pas besoin. D'ailleurs, au terme de calendrier. Tac, 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 tac. Ouais, le mercredi est fermé. Ouais, c'est bien ça. Ok, parfait. Il partira après. Nickel. Continuons. Balle. On va faire... On va faire les temps forts. On va faire les temps forts contre Balle. Ils sont premiers. C'est les matchs importants. Il faut qu'on remonte au championnat. Parce que je vous rappelle que chaque saison, même si on fait des bonnes saisons, on a été champion et tout. Notre club nous demande quand même pas mal de choses en termes d'objectifs. Et du coup, ça peut être chaud, quoi. Ça peut être très très chaud. Si on ne fait pas une bonne saison, là, éventuellement, on est un peu sur la sellette. Ce qui est bizarre parce que, bon, t'es champion et tout. Par rapport à Servette, ils te demandent un quart de finale de Ligue des Champions. T'as envie de dire, bon, il faut doser quand même les petits potes au bout d'un moment. Hop là, duel de la tête remporté. Nickel. Jean-Jacques. Putain, j'adore ce joueur. J'ai envie d'aller l'acheter. Il s'appelle Jean-Jacques, les gars, le joueur. Incroyable. Oh, attention. Ça fait des talonnades et tout. Là, c'est quoi ce délire ? Calmez-vous. Calmez-vous-les, c'est bon. Contre-attaque. Oh là, qu'est-ce que ça joue bien. Oh là là, l'appel de Poku ! Sur la contre-attaque ? Mais oui ! Mais oui, monsieur ! Let's go ! Allez, là, c'est beau. Ok, c'est une contre-attaque de balle, je ne comprenais pas trop. Attention à Jean-Jacques. Attention à Jean-Jacques. On a Colombo. Pour défendre là-dessus. Les actions sont longues. En plus, s'il retourne en arrière comme ça, on a le temps. Il ne faut pas que je lâche lui. Bien joué. Contre-attaque encore. Pourquoi pas ? Ah merde, pas réussi. Est-ce que j'ai un mec qui a des capacités en couffrant, en vrai ? L'équipe. Ils ont tous des stats dégueulasses, quand même. Je n'ai pas un seul bon tireur de couffrant. Affreux. Pas toi. Et monsieur l'arbitre, il m'a poussé, là. C'est une faute, ça. Ouh, servait de parent solo. Oh là 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 là. Alors là, si je rate ça, avec l'avance que je vais avoir, dit Maria qui sort du pied, hein. Eh oui. Eh oui, hein. Eh oui, mon pote. 2-0. Peut-être un 3-0 ici. On va donner de la confiance à un autre... Ouais, non. Ok, il n'a pas des bonnes stats. On va mettre une mine à droite. Oh, arrête. Ah, deuxième pénalty. Merci. On va changer, du coup. On ne va pas tirer la même place. C'est pas grave. Heureusement qu'on a gagné déjà 2-0, hein. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, c'est une très bonne performance tout de même. Et là, on arrive en Europe à Ligue, les petits potes. On va se faire pour Carizzo. 73 millions, quand même. Mais non, quoi. Non, non, non. Non, on garde. Tac. Bronco vendu, accords d'énergie, blessé. Ok. C'était là. Peu-cou, non. Peu-cou, ce n'est pas un régène. Peu-cou, c'est un peu un choix de dernier moment. En fait, si tu veux, en termes d'équipe, pas centre de formation, ah. En termes d'équipe, si tu veux, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer d'avoir le plus de joueurs qui pourraient éventuellement devenir fous. Donc tu vois, notre gardien, c'est un énorme potentiel. Notre défenseur gauche titulaire, doté d'un énorme potentiel. Notre défenseur centre, c'est Colombo, ici, peut devenir spécial. Et notre, il est où, il est là, Gréco, peut devenir spécial. Tu vois, donc les deux. Notre défenseur droit, de belles perspectives d'avenir. Donc pour l'instant, ça passe, tu vois. En termes de milieu de terrain, on a Zaire Emery, peut devenir spécial. Bon, il l'est déjà. De belles perspectives d'avenir pour le deuxième. Donc on est content. Ensuite, notre attaque en gauche, c'est lui qu'on doit changer pour le coup. Il n'a rien. Nos buteurs, on a Karizo. Ah non, Karizo, je dois le vendre. Pourquoi je vais le vendre, Karizo ? Je ne me souviens plus. Ah, je devais acheter... Il faut que je vais voir ce que j'ai dans ma liste. Peut-être que Karizo, je dois le vendre. Mais je ne suis plus sûr. Giraldo, de belles perspectives d'avenir. Bronco, de belles perspectives d'avenir. Donc en gros, tu vois, il nous manquerait juste à l'attaque en gauche. Je suis peut-être un buteur. Mais pourquoi je l'ai mis sur le marché des transferts ? Je ne me souviens plus. Vous vous souvenez, les gars ? Accueil des transferts. Ah oui. Oui, oui. Parce qu'en fait, on voulait peut-être essayer de prendre le régime de Benzema, ou peut-être prendre Ibrahim Diagne. Qui est en fait le régène de Sadio Mané. Pour lui, le jouer sur un côté, et éventuellement où on pointe. Donc en effet, c'était peut-être... Ouais, peut-être c'était pour ça. Donc on verra, éventuellement. Il y a les rapports mensuels, ça j'aime bien. Trop cool. On va aller voir ça. Alors. Du coup... Oh, peut-être ici ? Non. Ouais, j'avais envie d'aller prendre des Japonais. Je ne sais pas, je kiffe. Pour l'instant, il n'y a rien de bien fou ici, malheureusement. Non, rien ici. Rapport mensuel ici, en Algérie. Peut-être lui, là ? Non. Non, rien de bien fou, malheureusement. Peut-être lui aussi ? Non. Rien de bien dingue. Jusqu'à 21 ans, il est sûr ? Ouais. Mais ils sont tous en dessous de 21 ans, ceux que je vous ai montrés. On va voir lui à 15 ans, peut-être. Ici, rien. On va voir lui aussi, 16 ans. Ok, bon, on va en voir deux, éventuellement. Et puis... Mais je ne suis pas sûr que ça va donner grand-chose, en vrai. Du coup... Ouais, ouais, ce n'est pas énorme. Tu vois, il a 15 ans, lui, il a 67 de général, déjà. Tu sens qu'il y a une énorme différence, tout de même. Hop là. Qu'est-ce que ça raconte, lui ? Il est bon en dribble, en tir. Ouais, je ne suis pas sûr que ça va donner grand-chose. On va libérer. On va libérer, on va libérer. Il y a un truc pour une pénalty contre l'IA. Au tout début, le gardien fait une animation à droite ou à gauche. Et c'est là qu'il va sauter. S'il n'y a pas d'animé, il reste au milieu de justice. Ça pour faire une bombe. Ah bon ? Non, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette stratégie. Allez, on va jouer l'OL. On est parti, les potes. Temps fort, bien évidemment. Hâte de voir l'équipe de l'OL. J'ai bien envie de voir à quoi elle ressemble maintenant, l'équipe de l'OL. Ça fait quoi ? 4-5 ans ? 4ème, 5ème saison là, environ ? On va voir un peu ce que ça donne. Je crois qu'il y avait qu'Acre, il me semble. Après, il y a des noms qu'on ne va pas connaître, bien évidemment. Mais j'ai bien envie de voir l'équipe. Si c'est possible. Ah, je n'ai pas eu le temps là. En tout cas, je crois qu'il n'y avait pas un seul nom que je connaissais. Non, il n'y a pas des formats. Très bien. Nul. Nul, nul, nul. Allez. Possibilité de centre pour nous. À la 24ème. Oh putain, non, il y a une possibilité de passe, ça. J'ai failli la rater. La première passe, il m'a mis mal, quoi. Allez, 1-0. Parfait. OL contre-attaque. Putain, coupez-leur les jambes. Coupez-leur les jambes, les gars. Hop là. Ah putain, c'est la contre-attaque. Toujours à 0-53ème. Ce serait pas mal qu'on gagne le premier match, en vrai. Ah non, dommage. Dans le long centre, il faut toujours regarder les radars. Ok, donc là, je pars seul avec lui. À la limite, je vais arriver seul devant le gardien, là. Oh l'arrêt ! Le bâtard ! Oh non ! J'ai pas de défenseur, là ? Ah si, j'ai un défenseur. Oh, c'est le gardien ? Oh, c'est bon, j'ai un défenseur. Oui, bon retour, Colombo. Superbe. Et victoire 1-0. Nickel. Ça, ça fait du bien, ça. On avait rarement commencé des... des... des coupes européennes avec une victoire, quoi. Donc, on est plutôt satisfait de ça. Nickel. Continuons. Lausanne. On va donc devoir jouer avec l'équipe numéro 2. Pour pas trop fatiguer tout le monde. Non, j'ai mis jouer match. Putain, je suis un connard. C'est pas grave. Hop, 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 hop. Passer à la simulation. Non, pas du tout. Putain, je suis grave. Allez, résultat. 0-0, c'est pas grave. Il faut qu'on repose un peu nos joueurs titulaires pour pas se faire défoncer. Bien évidemment. Euh... Jour de match. Coup d'envoi. Et simulation rapide. 3-0. Poku, Poku et Bronco. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, ça se passe bien. En termes de classement, on en est où ? Premier, voilà. On revient premier. Nickel. Rapport mensuel. Collins. Ouais, après, je suis pas sûr que ça peut devenir vraiment fou, fou, fou. Mais... On verra, on verra, on verra. Tu vois, je sais pas trop... Est-ce qu'on lui-même a l'heure de jeu avancé ? Pour lui mettre les 5 à toi de mauvais pied ? Ça peut être sympa. On va essayer. Euh... Il serait peut-être bon de modifier. Je modifie rien. J'ai joué au mieux pour nous depuis quelque temps. L'ambiance est laissée de mieux et meilleurs. Ah bah parfait. Si vous êtes tous contents. Oh, Bronco 84. Ouais, les gars. Là, on va commencer à avoir des machines. Hop. Coup d'envoi. On va aussi simuler celui-ci. 1-0. But de Fontana à la 87e. Tu vois, ce genre de match. But à la 87e. Ça, c'est les équipes qui peuvent jouer le titre. Brondby, qui a fait match nul au premier match. On va voir ce que ça peut donner. Offre de transfert pour Carizzo. On va quand même regarder cette offre. 78 millions. En vrai, en fait... C'est quoi ? On va tenter un truc. On va tenter un truc. On va tenter un truc. Non, c'est tout. C'est 100 millions, on ne sait rien. Il y a un mec qui n'abuse pas, quoi. Hop. En fait, je n'ai pas trop envie de le vendre parce que je n'ai pas envie qu'il parte à la mi-saison, tu vois. Allez, tu vois, tout le monde est reposé. C'est parfait. On est en pleine forme. Et on joue Brondby. Si on peut gagner ce deuxième match de qualification pour l'Europa League, c'est vraiment un très bon début. Et on peut commencer à espérer aller sur la suite de la compétition, clairement. Alors, contre-attaque pour nous. Regardons le radar. En haut. En haut. LBY en haut, je pense. C'est incroyable, la passe. Contrôle aussi. C'est incroyable. Pas toi. Oh, dommage. Putain, il a fait un sacré arrêt. Il a fait un sacré arrêt, le bourg. Elle est contrée, elle est contrée. Corner. Donnez-moi le corner. Carizo, il peut faire la différence, là. Tu connais. Oh, allez. J'ai même cheaté pour marquer. Attention. Ce genre d'action, elles sont affreuses parce que tu peux même pas défendre, en fait. 72ème. Putain, on a toujours pas marqué, les gars. J'ai un peu peur. Allez, c'est peut-être là. 77ème. On va se concentrer un peu. On va peut-être jouer une grosse profondeur là-bas en haut. Oui, let's go. Bronco, l'indésirable. Ouais, apparemment, monsieur, ouais, jusqu'à 21 ans. Après, tu vois, Bronco, bon, il est quand même bien en retard par rapport à tous nos désirs. Quand tu regardes un peu l'équipe, tu vois, en âgé, il a 22 ans, mais il a que 74, quoi. En vrai, tu vois, j'ai déjà des bien plus jeunes, à bien plus de général, tu vois. Et du coup, je pense que ce Bronco va pas devenir fou. Et Carizo aussi, en fait, celui qu'on essaie de vendre, quand tu regardes, il est où, il est où, il est où, il est là. Oh, il a 19 ans, donc. Après, en fait, lui peut-être peut devenir spécial, mais le problème qui se passe, c'est que... En fait, je sais pas pourquoi. Ouais, il peut devenir spécial. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le vendre, en vrai. Je pense que c'est pour acheter Benzema. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas aller se prendre dans Benzema, tu vois. Mais le problème, c'est que Benzema, il voudra pas venir. Non, non, c'est même pas pour ça. Pourquoi j'ai voulu le vendre ? Je comprends pas. Parce qu'en fait, je dois juste acheter éventuellement, à la place de Bronco, quelqu'un. Tu vois, il est vendu déjà ? Non, il est même pas vendu. Je crois qu'il a été... Fin de contrat, et voilà. On verra, écoutez, on verra ce que ça va donner. Mais ouais, il manquerait plus qu'un Sadio Mane pour jouer à gauche, éventuellement, et puis on sera bon. Mais on verra. On verra ce que ça donne. Allez, continuons. Jour de match contre Winterthur. Normalement, bon, après c'est toujours ces matchs-là qui nous font perdre, alors que c'est vraiment les équipes que tu dois battre facilement. On sait jamais. 4-2, Colombo, Giraldo, Salinas et Zaire Emery. Nickel. Young Boys qui gagne aussi contre balle. On s'échappe un peu avec Young Boys maintenant, en termes de classement. Et là, on est sur une petite pause internationale, j'imagine. Off le transfert pour Peterson. Notre défenseur droit, Peterson, à 70 de général. Écoutez, écoutez, non, j'ai refusé 1,9 million, donc off. Et le, comme ça va ? Ça, on s'en fout. Puis en sélection, il y a qui ? Zaire Emery, Branco et Gréco. Il n'y a que ça en sélection, putain. Je pensais qu'il y aurait quand même un peu plus, mais bon. Je voulais te remercier, je ne sais pas quoi. On continue. On a un petit rapport mensuel qui fait plaisir. À tout moment, on sort un petit truc ici. Alors, là, pas. Malheureusement, je pense que le Japon, ce n'est pas forcément la bonne zone pour espérer avoir un truc de ouf. Je ne vais pas vous mentir. Ce soir. Oui, ce soir. Cet après-midi, je ne suis pas là, mais ce soir. Non. Oh, 81. Vous avez vu le joueur, là, ou pas ? Regardez le général possible éventuellement, déjà. Il est entre 61 et 81 de général. On va voir ce que ça donne. On peut avoir un petit truc assez sympa, là. Après, le problème, c'est qu'apparemment, c'est un gardien. Ça fait chier, quoi. Ah non, accélération. Ah non. C'est un buteur ou un mec offensif, en fait. Oui, ça dépend, mais je pense qu'il y a des zones plus simples. Il a, pour l'instant, 66 de général. Mais on peut clairement l'augmenter. Alors, qu'est-ce qui se passerait avec lui ? C'est quoi, ses up et ses down ? Il a beaucoup d'agilité, beaucoup d'équilibre, beaucoup de conduite de balle. Il a beaucoup de précision couffrant. Il a beaucoup de passe-course. Il a beaucoup d'effets. Il a beaucoup de centre. Il a beaucoup de vista. Il a beaucoup de tir de loin. Ah, putain. Pas facile de choisir éventuellement son poste. Parce que finition 52, ce n'est pas suffisant. Donc, on ne peut pas le mettre en buteur, tu vois. On peut le mettre à D, ouais. On a aussi MOC, qui peut être assez intéressant. Au milieu offensif, je ne joue pas beaucoup. Après, c'est vrai que le tir de loin fait envie de le jouer au milieu offensif, quoi. Parce que je trouve que 63 de vitesse, ça ne va pas faire un bon... Ouais, vas-y. On va le replacer dans l'axe. On verra ce que ça donne. Et lui, c'était une erreur. C'était une erreur. C'était une erreur, ici. Ok, go. On joue contre Lausanne. Victoire 2-0. Hello, Alex. Et voilà. Troisième match. On va aller voir le classement à l'heure actuelle. Pour l'instant, on est premier 6 points. Ouais, on est vraiment bien parti. On est vraiment bien parti. On ne va pas se mentir. Bon, après, il y a 12 points au jeu encore, mais... On est quand même bien parti. Et là, on joue contre le deuxième. Si on gagne là, franchement, on prend une grosse option. Allez, c'est parti. Les temps forts. La Ligue a toujours l'honneur. Vous êtes durs, vous êtes durs. Ils vont peut-être sortir du groupe. Peut-être qu'ils vont même finir premiers. Ils ont fait un match... Ils ont perdu contre nous. Logique. Ils ont fait match nul le match d'après. Contre le deuxième à l'heure actuelle. Son appel n'est pas bon. Ah, dommage. Possibilité de centre. En plus, je crois qu'on a deux matchs à domicile sur le retour. Dommage. On a des actions, hein. Comment ça se fait que tu as pris le club de Genève ? Bah, c'est ma ville. Pim. Let's go. Non, par contre, non. Non, non. C'est hors de question. On va te broyer les jambes. Tu vas vite comprendre. Aller. Aller. il faut mettre un petit deuxième là parce qu'on n'est pas à l'abri que le jeu nous fasse une dinguerie voilà pas c'est dégueulasse non non faut pas ça t'habites où à Genève ? déjà je vais pas forcément dire où j'habite précisément et moi je suis pas à Genève même attention allez faut marquer un deuxième là vraiment oh la la ils mettent mal hein ok ça passe j'ai eu peur allez 1-0 3 victoires dans les matchs de poule on commence bien et l'OL qui gagne contre Brownby et l'OL qui passe de deuxième tu vois ça c'est parce que vous avez été méchants et médisants avec eux t'as contre balle ah merde balle ouais mais je peux je vais pas mettre l'équipe 2 je peux pas je peux pas je peux pas mettre l'équipe 2 ici on joue les temps forts on joue les temps forts contre balle allez mais vous avez cru que j'étais agent immobilier ou ? vous êtes fou vous ? vous êtes incroyable oui Tom à de masse ça vaut la peine dis-moi en termes de de climat les loyers allez 1-0 hop ces balles là on vous boit ah j'aurais dû faire ma gueule bien tout seul là quand même putain on revient oh putain on revient oh oui on revient Colombo tu fais tous les métiers on le sait ouais c'est vrai mais bon quand même Bronco 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 quel connard tirer à côté comme ça là il y a un essentiellement qui se perd je vous le dis la tête les gars oui voilà petit corner oh oui oh oui ouais bon après voilà voilà ça faisait briller les yeux mais c'était chaud contre-attaque pour qui ? oh toi je vais te découper les jambes bah non oh purée il accélère là non 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 au contre-attaque ça va être dur par contre je suis bien bas sur le terrain ouais bah voilà et comment ça peut pas pousser là l'FC balle ? oh si on mettait ça oh si on mettait ça c'était le but du championnat le but de l'année en fait les maillots j'ai de la peine à voir en vrai sérieux ? j'aime pas ça non c'est bon ça passe 1-0 nickel nickel pour l'instant on est bien allez continuons rapport mensuel rien n'a changé récompense reçue manager du mois nickel et bah on est bien on est bien pour le moment allez Lausanne Lausanne c'est la coupe ah putain c'est la coupe alors attends faut que j'y voie les objectifs parce que à tout moment à tout moment la coupe je dois la gagner alors ici recruter 4 joueurs du centre de formation en 2 saisons faire jouer au moins 2 joueurs du centre de formation recrutés lors de la première saison d'au moins 30% des matchs la saison ouais ouais après c'est moyen forte faire une série de 5 matchs sans encassé de but à domicile cette saison on n'est pas loin là entre 3 saisons on s'en fout il faut être sacré champion de la super ligue et remporter la coupe puis j'ai pas parce que j'ai déjà raté le ok bon bah on va la jouer on va la jouer la coupe pas te mentir pas te mentir qu'on va la jouer ouais non on va la jouer j'ai un peu peur après je vais jouer avec l'équipe 2 quand même mais l'équipe 2 elle est vraiment éclatée et offensif contre Lausanne un petit derby en coupe de Suisse parfait ouais je l'ai pris première saison Chuck la première saison tu peux tu peux la voir tu vois parce que il est pas trop haut en général elle coûte cher mais il est pas trop haut en général et du coup il accepte encore de venir tu vois par contre si j'avais attendu une année de plus il avait dépassé la note générale voilà le problème de jouer les temps forts offensifs c'est que la défense ouais tu sais jamais vraiment mais voilà tu peux prendre de vitesse beaucoup tu peux tu peux tu peux tu peux tu peux prendre de vitesse tu peux prendre de vitesse tu peux prendre de vitesse tu peux plus oui petit let's go oh elle va où la balle là c'est pas une action on m'a donné les gars c'est juste un dégagement quoi c'est une action pour moi à la base allez salut c'est la grosse toti c'est quoi ton programme oh moi après la toti tu sais il va pas forcément avoir des clubs que je supporte et tout mais on va ouvrir ma SPAC et puis essayer d'en tester un maximum c'est tout et après on arrête non OTA allez Saint-Gal là on va devoir jouer l'équipe 2 parce qu'il faut vraiment qu'on se repose un peu hop et simulation rapide on perd on perd un 0 putain j'aurais dû le jouer parce qu'il y avait le défi bon c'est pas grave tant pis et on continue putain les mecs ils font un match sur le banc ils gueulent quoi alors 9 points pour l'instant on est vraiment bien on joue contre Victoria nous sommes partis tu sais quoi je vais simuler celui-ci je vais simuler celui-ci les gars parce que je me sens assez fort là-dessus 3-2 victoire magnifique on marque à la 80ème en plus nickel du coup on est bien l'OL qui perd attention de toute façon les honorables moi ça m'intéresse pas les toti honorables parce que ça reste des cartes pas forcément dingues quoi les honorables m'intéressent que très peu ah merde Radu il est fâché mais j'ai pas fait attention young boys oula je vais jouer des temps fort offensifs quand tu me boys non je pars à déloquer non alors toujours 0-0 4ème on part en solo ou alors on part presque ah non il y a comme encore un défenseur j'ai cru qu'il la mettait à côté j'ai eu un peu peur aller 1-0 nickel 9ème minute corner on va tenter le corner légendaire je vous le dis corner légendaire qui est jamais rentré bien sûr totalement raté d'ailleurs on y va à Colombo pour rigoler oh on a failli bien rigoler là mon défenseur central oh coup franc mais j'ai pas de tireur ça qui est relou c'est quoi ce stade à lui ? précision ouais bah non c'est quand même affreux y'a quand même pas de vas-y quand les stades sont comme ça il faut faire un ballon piqué vraiment rien de plus parce que après c'était c'était pas très fort c'était vraiment pas très fort comme frappe le centre est mauvais il s'est chauffé c'est l'action de sa vie ouh la frappe de Bronco elle est incroyable il est vénérant la régène de Cristiano il te met des frappasses let's go on est bien on est bien la 2-0 Quachumba ici je veux hors jeu je voulais annuler ah non il est pas hors jeu oh ils ont mal joué hors jeu je suis le seul toujours 2-0 c'est bien pas de mauvaise surprise il est sport il a pas continué je pensais qu'il continuerait le latéral on met des frappasses les gars ils sont chauds mes buteurs quand même mine de rien ils sont quand même très chauds on met 3-0 contre Young Boys là-bas on le rêve deuxième poteau ah j'ai pas eu le temps ok victoire 3-0 solide on peut se faire mal au cul mais on s'en fout on s'en fout on prend continuez on est bien on est bien la championnat on a fait un gros pas Radu ah oui c'est mon deuxième gardien c'est juste ça va être pas mal ça 6 millions on pourra demander 7 millions 5 on va essayer 7 millions 5 on va demander le maximum qu'il nous propose puis on verra on verra ce qu'ils disent après s'ils disent moins je vais quand même le vendre je pense tu vois voilà c'est validé 7 millions 5 pour Radu qui est un mon gardien mais on a le régène de Neuer chez nous donc donc il va pas nous être intéressant et là c'est encore une petite pause transfert sortant Radu nickel on continue et on va arriver là sur Zurich en termes de classement on est bien on va simuler ce match pour le moment vu qu'il n'y a pas trop de soucis à l'heure actuelle et que l'équipe tourne bien 2-1 victoire encore on prend les 3 points ça c'est on a bien managé tout ça pour l'instant et on arrive justement sur la suite de la carrière ah milieu offensif allons voir le changement de poste ici ah bah j'ai déjà changé ok parfait et donc du coup qu'est-ce qu'on va faire maintenant on aimerait lui augmenter éventuellement 6 étoiles de mauvais pied ce serait pas mal mais bon est-ce que ça vaut vraiment la peine précision coup franc ça augmente pas l'agilité et l'équilibre ce qui est un peu dommageable ça c'est le truc qui augmente le plus 9,5 et il a déjà contribution fort élevée après mauvais pied ouais vas-y non vas-y on joue vraiment sur l'augmentation des stats qui sont les plus fortes et on verra un peu ce que ça donne et puis et puis voilà il a terminé son son plan de développement et tu vois du coup celui-là Jamilisat c'est ça que tu vois du coup il a les 5 étoiles à terme et là je vais lui mettre celui-ci 9,5 comme ça il va avoir offensive forte et après on leur a modifié tout ce qu'on pourrait je sais pas trop si ce que je fais c'est bien mais on verra bien les rapports mensuels maintenant ici apparemment je ne crois pas qu'il y a de grand chose non 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 et non rapport mensuel ici avec nos amis de l'Algérie je crois qu'il n'y a rien à première vue comme ça tu pourrais faire une carry connited s'il te plaît non parce que si j'arrête celle-ci ce sera pour partir après sur créer un pro j'ai bien envie d'essayer tu sais parce qu'il y a des tutos qui sortent qui te permettent éventuellement pour créer ton joueur de faire le joueur qui ressemble à un ancien joueur tu vois c'est une bêtise si j'ai envie de faire un Ronaldinho il y a des tutos sur internet qui te montrent ce qu'il faut mettre pour la création du joueur pour que physiquement il ressemble à Ronaldinho ça pourrait être assez sympa éventuellement de le tenter tu vois je me disais ça mais pas forcément Ronaldinho mais tu vois de faire un refaire un joueur qui a existé et puis lui faire une carrière en essayant pas forcément de tout suivre mais ça peut être rigolo accueil du coup il faut que j'ai voir mon centre de formation parce que j'ai récupéré quelques petits joueurs bon ça va jamais dépasser Colin c'est lui mais bon ici on a une attaque en gauche ouais mais les potentiels sont pas fous tu vois quand je vois justement 86 maximal ça peut être sympa mais c'est pas forcément ce qu'on va vous vouloir ici par contre le Castro qui a 15 ans lui on va quand même l'identifier on va l'identifier euh ok 59 de pression de tête et 59 de finition bah attends pour moi c'est presque un buteur lui limite 21 semaines ce serait pas un buteur comment c'est possible ce soit pas un buteur avec un une finition à 61 vas-y je vais forcer le buteur on verra je force le truc sur Castro on verra bien ça donne jour de match contre l'OL les amis alors on va voir le classement quand même parce que peut-être qu'on est déjà qualifié je sais plus oui ok on est qualifié les équipes peuvent prendre maximum 6 points donc on est premier du groupe bah les gars c'est incroyable on est premier du groupe donc là je vais me permettre de jouer l'équipe 2 sur ces matchs là pour pas fatiguer pas fatiguer bah mes joueurs et on va simuler parce qu'on est déjà qualifié donc quoi qu'il arrive c'est bon on perd 4-1 contre l'OL contre l'OL il y avait bien qu'à créer encore dans le club et Brondby qui gagne mais vu qu'on est déjà premier oh le transfert pour Peterson Peterson c'est notre défenseur droit qu'on va pas jouer 1 800 000 bah on nous dit 1 700 000 bah c'est quoi on va accepter l'offre en vrai on en a pas besoin ok là on est où dans le calendrier s'il vous plaît bureau on est sur le mois de décembre ok on va être attentif au mois de janvier je pense qu'on va jusqu'au mois de janvier puis on va arrêter pour en tout cas la vidéo et on reprendra sur la période de transfert pour la deuxième partie Lugano ici qu'on va simuler bien évidemment avec l'équipe 1 cette fois-ci 3 1 Adam Peterson ouais après tu vois le mois de carrière quand tu dis que t'es un peu déçu parce que tu te trouves pas assez complet il faut aussi penser à une chose c'est que c'est qu'ils ont enfin il y a FM qui existe déjà quoi donc tu vois après si tu allais plus loin dans le délire bah tu prends FM en gros tu vois ce que je veux dire ils vont jamais passer devant FM sur la gestion d'un mode carrière c'est logique tu vois donc du coup je vois pas comment ça serait rentable pour eux de mettre full moyen sur être encore aller plus loin dans la carrière tu peux montrer le classement ouais je vais te montrer après euh Peterson ok ça on s'en fout euh tu veux le classement vas-y euh choix de compétition hop on en est là pour l'instant on en est à 45 points balle qui suit de près à 41 franchement ça suit bien parce que on fait quand même une belle saison on a 2 défaites 3 nuls on est pas mal quoi moi je joue pas FM parce que pour moi c'est trop compliqué mais je pense qu'un mec comme toi qui a envie d'aller plus loin dans l'expérience d'une gestion d'un club et tout je pense qu'il faut prendre FM à un moment et puis le tenter tu vois moi j'ai pas le temps euh et j'arrive pas à m'y mettre mais je pense que si t'as quelqu'un dans ton entourage pardon qui connait FM qui peut pour les premières parties t'expliquer un peu comment ça marche et tout etc te donner des tips euh tu vas kiffer si t'as envie d'aller encore plus loin dans le truc moi j'ai pas ce besoin là moi ça me suffit là ce qu'on propose tu vois mais euh mais je comprends totalement euh merde j'ai pas mis l'équipe 2 bon bah tant pis on fait une petite victoire pour terminer et puis bon on a peut-être attends on a peut-être arrangé l'OL là attends Ar on a peut-être grâce à notre victoire arrangé l'OL voilà attends Ar bouge pas euh classement je crois je crois mais blague à part qu'on a vraiment genre sauvé l'OL dans le truc hé on a sauvé l'OL les gars grâce à nous ils finissent 2ème parce que le dernier match on met un 1-0 contre PLZ ici ils gagnaient ils passaient devant et eux ils ont fait leur taf mais ça dépendait de nous aussi incroyable c'est rigolo Lausanne 11 points bon on va pas te mentir que Lausanne 11 points ça nous fait pas trop peur hein on va les soulever comme la coupe du monde 2-1 voilà bon 2-1 c'est pas soulevé mais on va gagner balle qui fait match nul très très bonne nouvelle ça en termes de classement du coup on prend maintenant 6 points d'avance 2 matchs 2 erreurs on peut faire et là on va arriver bientôt sur je vais continuer on va arriver bientôt sur la période des transferts on va regarder les messages et voilà ça s'en va et ça revient pardon c'est radou ça je crois alors allons voir les boîtes mail rapport sur les jeunes oui ça c'est bien mais pas besoin donc attends lui éventuellement j'ai envie de le prendre dans l'équipe et de l'envoyer en prêt directement ça peut être pas mal ça en vrai promouvoir dans l'équipe T.A.San on va directement le faire sinon je vais oublier et vu qu'on n'a pas de transfert c'est important de le faire accueil équipe T.A.San T.A.C ou un truc comme ça il est où ah peut-être que j'avance d'un non il est là hop liste de prêt attends voir parce qu'en fait j'ai pas regardé s'il avait un truc qui lui de belles perspectives d'avenir c'est quoi c'est le moins bien ou c'est le meilleur je me souviens plus j'étais à la liste de prêt ah mot de mon joueur ouais ouais après ça ils avaient essayé un peu avec Alex Hunter mais c'est vrai que ouais pourquoi pas ça oui il pourrait Radu a quitté Bronco a quitté hein je voulais t'informer que Bronco avait quitté le club hein attends mais Bronco ah pas ok j'ai eu peur j'avais deux Broncos putain sa mère j'ai eu peur oh les gars j'ai bugué oh j'ai eu très peur rapport mensuel on aime bien ça là apparemment il n'y aura rien du tout de nouveau chez nos amis japonais incroyable ça tous des quiches quoi ok rapport mensuel ici là peut-être non ouais rien non plus hop là je crois qu'il n'y a rien non plus ici malheureusement dans nos amis brésiliens non ah peut-être là 15 ans à tout moment à tout moment 15 ans quand même il y a peut-être un truc à faire joueur je t'inquiète pas je ne lis même pas ce qu'ils me disent centre de formation c'est lui là 58 tu vois alors vitesse intéressante ok il est quelqu'un dans les dribbles qui peut exceller mais son meilleur truc ça reste quand même les tiers quoi finition 67 frère c'est un buteur c'est bon parlez-moi pas parlez-moi pas d'âge c'est un buteur martins en buteur on va voir ce que ça donne et donc du coup les amis la vidéo pour youtube on va l'arrêter là hop 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 et on reprendra sur qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va choisir est-ce qu'on va acheter des joueurs ou pas je pense pas je pense que ce mercato va être très très tranquille et du coup ce sera un mercato plus intéressant à la fin de la saison j'imagine c'est un mercato d'embol